Pour la troisième année consécutive, Stéphanie Pia a organisé une collecte des boîtes de Noël à Saint-Dizier. Ces boîtes étaient ensuite distribuées à trois associations, le Secours Populaire, la Conférence Saint-Vincent de Pôle et la Croix-Rouge. Mais cette année, la Bragarde a malheureusement constaté une baisse de la mobilisation. Il y a un manque d'une centaine de boîtes comparé à l'année dernière. Alors cette année, il y a eu 70 boîtes. Là, il me reste quelques boîtes à aller chercher au point de collecte. Mais sinon, on en a déposé 70 aux trois associations. Principalement, elles sont toutes complètes. Il y a juste une ou deux boîtes, par exemple, il n'y a eu que des livres, tout ça. Donc, en fait, moi, ces boîtes-là, je les redispatche. Je refais par exemple cinq boîtes avec pour qu'il y ait au minimum les cinq articles demandés dans les boîtes. Cette année, 60 familles supplémentaires se sont inscrites auprès du Secours Populaire. Ces petites attentions sont donc les bienvenues pour ces personnes. Ce qui est positif, chaleureux, c'est qu'on se rend compte qu'il y a une solidarité des citoyens, globalement, et qu'il y a beaucoup d'initiatives comme ça qui sont portées par des individus, des citoyens. Et puis l'an dernier, d'ailleurs, on avait fait signer sur une feuille blanche. Les gens avaient écrit un petit mot en remerciant et on les avait retransmis à Mme Pia. Voilà, pour que ce soit un échange aussi dans les deux sens. Les boîtes seront données lors des prochaines distributions alimentaires qui reprennent en début d'année. Les points de collecte sont toujours actifs jusqu'à la fin de la semaine, au décathlon de Saint-Dizier et au pressing Leclerc du centre commercial Leclerc, si vous aussi, vous voulez apporter votre contribution. Sous-titrage ST' 501